Quels sont les constats de la Cour ? A l'issue d'une enquête marathon de 18 mois, qui l'a amenée à examiner le Conseil national, mais aussi des conseils régionaux et départementaux de l'Ordre des médecins, au total 70 organismes examinés quand même, la Cour a constaté d'importants dysfonctionnements, à la fois dans la gouvernance de l'Ordre des médecins, dans ses comptes et sa gestion, enfin dans la manière dont il exerce ses missions. En matière de gouvernance d'abord, il est apparu que le Conseil national de l'Ordre était insuffisamment représentatif du corps médical. Il compte peu de femmes, alors qu'elles représentent près de la moitié des médecins en France, et sa moyenne d'âge est sensiblement supérieure à la moyenne des médecins français. Il y règne un certain entre-soi qui a pu entraîner parfois complaisance et abus. La situation devrait heureusement évoluer depuis qu'une ordonnance a imposé la parité homme-femme dans les conseils de l'Ordre, fixer à 71 ans la limite d'âge pour être conseiller ordinal et limiter le cumul des mandats. En matière de comptes et de gestion ensuite, la Cour a constaté de graves manquements allant de pratiques non conformes aux règles de la comptabilité jusqu'à la falsification d'écriture comptable ou à la disparition de pièces, ainsi que des détournements de fonds permis par l'insuffisance du contrôle interne. En matière d'exercice de ces missions par l'Ordre, enfin, la Cour a relevé trois difficultés. En premier lieu, elle a identifié plusieurs cas où l'Ordre, empiétant sur les prérogatives syndicales, intervient sur le terrain de la défense des intérêts professionnels des médecins. En second lieu, elle a constaté que le contrôle du respect par les médecins des règles de déontologie, qui est la raison d'être de l'Ordre, n'est pas exercé de manière satisfaisante, et cela au détriment de la sécurité des patients. Localement, certains conseils de l'Ordre ont même cherché à couvrir des pratiques déviantes de médecins dont les insuffisances répétées avaient eu des conséquences graves sur les patients. En troisième lieu, la Cour a relevé que les conditions d'indépendance et d'impartialité des juridictions ordinales laissent à désirer. Elle a ainsi noté de nombreux cas dans lesquels les plaintes des patients n'avaient pas été instruites, des cas dans lesquels les assesseurs se trouvaient en situation de conflit d'intérêt ou faisaient preuve de partialité.